La trajectoire de la Lune autour de la Terre peut être modélisée par une circonférence de rayons 3,84 x 10 exposant 8 mètres que la Lune parcourt en 27,3 jours, détermine la vitesse orbitale moyenne de la Lune en kilomètres par heure. Nous prenons la Terre comme corps de référence et voici les données. Le rayon de l'orbite est égal à 3,84 x 10 exposant 8 mètres. Nous allons les convertir de suite en kilomètres en divisant ce produit par 1000. Donc le rayon est égal à 3,84 x 10 exposant 5 km. Le temps T est égal à 27,3 jours, c'est-à-dire 27,3 x 24 heures, puisque chaque jour contient 24 heures. Ce que nous cherchons, c'est la vitesse moyenne que nous exprimerons en kilomètres par heure. Et pour la trouver, nous utilisons notre formule de la vitesse moyenne qui est égale à la distance parcourue divisée par le temps nécessaire pour la parcourir. Donc, grâce à cette formule-là, nous trouvons que la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue. La distance parcourue, c'est le périmètre du cercle de rayon 3,84 x 10 exposant 5. Le périmètre de ce cercle, c'est 2 x pi x le rayon. Et cette distance parcourue est à diviser par le temps nécessaire pour la parcourir, c'est-à-dire il faut diviser par ce temps T. La calculette va nous livrer la valeur. Donc, fraction 2 x pi x 3,84 x 10 exposant 5, maintenant curseur vers le bas et au dénominateur nous inscrivons 27,3 x 24. Ainsi, la casio trouve 3682,45. Retenons cette valeur et il s'agit bien sûr de kilomètres par heure. Donc, voilà déjà la réponse finale à la question posée.